Il est aux environs de deux heures cette nuit, lorsqu'un important incendie est déclaré. Nous sommes Zané de Rovorembek. L'endroit visé est l'INCC, l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie. Mais que sait-on sur ce qu'il s'est passé cette nuit ? Pas de voiture bélier, mais pour entrer sur le site, les clôtures qui l'entourent ont été forcées. Le but, laisser entrer une voiture avec plusieurs personnes à bord. Une fois sur le site, un incendie est alors déclenché dans le bâtiment. La partie visée, l'aile où se trouve le laboratoire, là où entre autres l'ADN des cheveux est analysé. Les individus auraient ensuite mis le feu à leur véhicule. Et voici ce qu'il en reste. Pompiers et forces de l'ordre ont été déployés en nombre sur les lieux et un important périmètre de sécurité est installé. Ce matin, les riverains qui résident à proximité du site racontent ce qu'ils ont vécu. Je me suis saisie, et pas que moi, les animaux aussi. Une forte explosion, mais c'était vraiment très 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 fort. J'ai regardé par la fenêtre et tout ce que je pouvais voir, c'était de la fumée, mais énormément de fumée. Selon le parquet, on ne sait toujours pas à l'heure actuelle ce qui a provoqué les explosions entendues par le voisinage. Une chose est sûre, les dégâts provoqués par l'incendie sont très importants, mais personne n'a été blessé. La chaussée est encore fermée actuellement et l'équipe de déminage de l'armée est toujours sur place.